La nuit dernière a été très mouvementée en Ukraine. La Russie a lancé une vaste série de frappes sur plusieurs villes, dont la capitale Kiev. Au moins 30 personnes sont mortes et plus de 160 personnes ont été blessées. Selon l'armée ukrainienne, près de 160 missiles et drones ont été tirés. La Russie a frappé des installations civiles, des résidences et même un centre commercial. À Dnipro, le ministère de la Santé indique qu'un établissement de maternité a été touché. Il s'agit de la plus importante attaque de missiles depuis des mois. L'année 2023 a d'ailleurs été une année fort meurtrière en Ukraine. Sylvain Drapeau nous fait le bilan. Au début de l'année 2023, la Russie est sur la défensive partout. Le seul front à l'offensive, c'est celui autour de la ville de Bakhmout, dans l'Est, dans la région de Donetsk. Tout l'hiver, la Russie tente de s'attaquer au système énergétique de l'Ukraine et de mettre le paquet pour faire tomber Bakhmout. La ligne de front se transforme en guerre de tranchée, bataille sanglante pour peu de gains territoriaux. Ce sont les mercenaires du groupe Wagner qui combattent pour la Russie, avec l'aide de milliers de prisonniers libérés pour servir de chair à canon au front. Après des dizaines de milliers de morts, le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigozhin, annonce avoir pris le contrôle de Bakhmout fin mai et retire ses mercenaires. En parallèle, l'Ukraine passe les premiers mois de l'hiver à résister au pilonnage des infrastructures énergétiques et accumuler les promesses de livraison d'armes en vue de sa contre-offensive. L'Ukraine pourra compter sur des munitions, des missiles, des systèmes de défense, des tanks, des blindés lourds, notamment les léopards allemands. La visite de Joe Biden en février s'imente l'appui des Alliés. Début mai, la Russie soutient avoir abattu deux drones ukrainiens au-dessus du palais du Sénat, l'un des principaux bâtiments du Kremlin. L'Ukraine écarte toute responsabilité, mais l'image est forte. Le même mois, des groupes paramilitaires russes opposés au régime de Vladimir Poutine effectuent des raids en territoire russe. Coup de théâtre le 24 juin avec la mutinerie de rebelles du groupe Wagner et leur chef Evgeny Prégozyn contre l'état-major russe et le ministre de la Défense. Ils s'emparent de sites militaires dans le sud de la Russie et filent vers Moscou avant de renoncer en échange d'une amnistie. Deux mois plus tard, l'avion qui transportait Prégozyn et son bras droit du groupe Wagner s'écrase au nord-ouest de Moscou. Pour plusieurs, sa mort est un signal de Poutine aux élites russes. En vue des élections de 2024, Poutine ne pardonne à personne. Mais à l'étranger, Vladimir Poutine devient de moins en moins fréquentable. En mars, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre le dictateur russe pour crime de guerre. C'est sans précédent contre un chef d'État en exercice, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est accusé de déportations illégales d'enfants ukrainiens vers la Russie pour être adopté dans des familles russes. Poutine ne peut plus voyager dans un des 123 pays qui ont signé le traité créant le tribunal et sont tenus de faire respecter les mandats d'arrêt. En juin, l'Ukraine, forte des livraisons d'armes des alliés, enclenche finalement sa contre-offensive. Mais douche froide. Le 6 juin, l'explosion du barrage et de la centrale de Kakovka sur le fleuve Dnipro inondent toute la région de Kherson, excluant toute possibilité de contre-offensive dans cette zone. La région de Bakhmoud dans le Donetsk dans l'est et la région de Zaporizhia au sud sont alors les cibles principales de la contre-offensive. Un des objectifs, c'est de couper en deux toute cette ligne rouge qui constitue le territoire occupé par l'armée russe, ouvrir vers la mer d'Azov pour casser l'acheminement d'équipements vers le sud-est et la Crimée pour l'isoler. Les forces ukrainiennes avancent, mais se heurt à une forte défense russe qui a profité tout l'hiver et le printemps pour bâtir des fortifications majeures, des tranchées, des champs de mines partout appuyés par l'artillerie. Si bien que malgré des gains de dizaines de kilomètres carrés, la contre-offensive n'a pas donné les résultats espérés. Clairement, l'Ukraine aurait eu besoin de chasseurs F-16 pour appuyer l'infanterie. Mais le feu vert des alliés est arrivé trop tard. Les F-16 seront opérationnels, mais en 2024. En plein milieu de l'été, l'Ukraine attaque encore une fois le nouveau pont qui relie la Crimée à la Russie, Kiripost, met fin à l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire, en plus de bombarder les silos à grains et les ports autour d'Odessa. Au plan diplomatique, l'Ukraine s'est rapprochée de l'OTAN et de l'Union européenne. Les livraisons d'armes de plus en plus modernes ont continué d'affluer, mais le renouvellement de cette aide est désormais compromis aux États-Unis par une poignée de républicains et en Europe par la Hongrie. Ils continuent de cultiver les relations avec la Russie de Vladimir Poutine. Et il n'y a pas que l'armement. Le président Volodymyr Zelensky est en réflexion sur la demande militaire de mobiliser un demi-million de soldats supplémentaires. Vladimir Poutine, lui, semble le plus confiant qu'il y a un an. 2024 annonce encore des jours sombres pour les Ukrainiens, alors que la Russie continue de lancer des missiles et des drones un peu partout en Ukraine, faute de pouvoir avancer sur le terrain. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada